Les opérateurs, c'est important pour eux parce que ça leur permet de mutualiser les efforts et renforcer leur pouvoir économique. Renforcer leur pouvoir économique parce que des produits de qualité, c'est un meilleur revenu. Des produits de qualité, c'est une meilleure prise en compte de la famille, surtout quand les femmes sont impliquées. Un produit qui est bien fumé, puisqu'il s'agit de la plateforme avec la technologie FAO Tiarei des transformations, avec ce produit qui est bien fumé, c'est aussi le fruit d'un effort décent. Quand je dis effort décent, c'est un emploi décent. Les femmes et les hommes qui fument le poisson le font en étant exposés à des meilleures conditions. Une meilleure condition, oublier les fumées nocives auxquelles elles sont exposées. Oublier la chaleur auxquelles elles sont exposées. Oublier la pénibilité du travail. Parce que là, le fumage, en une journée, peut faire 4 à 5 cycles de fumage. Donc, en période de forte pêche, c'est un volume de poisson considérable qui peut être fumé. Surtout quand on connaît les ravages des pertes après capture, il y a quand même quelque chose de substantiel à gagner. Donc, l'emploi décent, le pouvoir économique est renforcé et au niveau de la famille. J'avais un troisième avantage pour cette plateforme qui est que, vous voyez, il y a eu la conférence de Paris sur l'environnement. Ici, avec cette plateforme, on fait la promotion de l'environnement. On protège l'environnement. Parce que la pression sur les ressources forestières, elle est drastiquement réduite. Parce qu'on consomme moins de bois, moins de charbon. On peut même utiliser les produits de la biomasse. Les herbes que vous voyez ici, on peut faire des briquettes pour fumer le poisson. Des briquettes de charbon pour fumer le poisson. On peut utiliser le gaz de ville pour fumer le poisson avec cette technologie. On génère non seulement des produits fumés, on peut aussi, comme vous avez constaté, un produit, une diversité de produits. Les saucisses de poisson que vous avez eu l'occasion de déguster, les hamburgers de poisson, les gâteaux de poisson, les pâtés de poisson, tout ça, c'est des revenus qui sont diversifiés. Parce que si on a accès à un meilleur marché, qu'on peut vendre ces différents produits, c'est des revenus substantiels, c'est une réduction des pertes après capture qui peuvent agir sur la disponibilité de l'aliment, mais aussi sur les moyens d'existence des opérateurs qui sont impliqués dans la pêche.